Salutations à tous aujourd'hui nous allons voir comment changer de couteau sur une tête de tailleuse HLKM 145 et rappelez-vous sur une des vidéos que j'avais fait avant il était cassé et du coup j'ai récupéré un nouveau carter réducteur que j'appelais un bec du coup je vais faire les deux en même temps le fait de changer ça on va pouvoir voir aussi comment changer l'armée du coup pour le coup il faudra une bulle de 8 pour les écrous ici donc les torques et un outil un peu spécifique bidouillé je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo donc pour commencer il va falloir dévisser celle-là toute la longueur ici jusqu'ici par contre il ne faudra pas dévisser complètement je ferai un arrêt pour vous montrer pourquoi parce que je vous le dis directement il y a des rondelles et des douilles en trottoise en fait au niveau de chaque vis donc je la mets sur les taux et arrive à cette étape là je vous reprends donc voilà j'ai dévissé des vis ici après il faudra dévisser le petit carter ici là je vais le faire tout de suite donc pareil c'est toujours avec la même clé c'est la même clé chez style pour l'ensemble des vis donc je démontre ça je vous montre alors si le petit carter là il est bloqué et s'il ya un jour et en fait faut juste venir tourner un petit peu et il sort comme ça et il y en a un de l'autre côté donc pour le coup là je pense qu'il va venir alors derrière ça se présente comme ça une fois qu'on a enlevé le carter orange ensuite il faut dévisser ce petit carter en plastique donc la vis du graisseur il y a une autre vis là pareil toujours avec la même clé torque du coup ça se présente comme ça alors le souci qu'on a c'est avec une douille classique elle rentre pas en fait dans le trou c'est à dire là on est baisé ici on est baisé du coup c'est pour ça qu'on s'est fabriqué avec une vieille douille clé comme ça pour pouvoir rentrer dans le trou et ensuite pouvoir débloquer la vis quoi donc du coup c'est en fait ces deux vis là correspondent à la suite du lamier qui est ici et du coup c'est ce qui permet de tenir les couteaux en fait la tête de vis se trouve là et là et à partir du moment on arrive à dévisser ça on peut sortir les lames donc il restera cette vis là aussi à dévisser le capuchon orange à enlever je le fais tout de suite du coup j'ai oublié de vous prévenir qu'il fallait enlever le joint aussi avant c'est le joint qui se trouve sur le carter ici et sur le réducteur d'angle donc là j'ai dévissé les deux fameuses vis avec la fameuse clé donc il manque une rondelle il manque une rondelle qui est cachée derrière le couteau ici on l'aperçoit ici donc du coup une fois qu'on dévisse on se retrouve avec la tête de vis rondelle la petite bouille en tretoise l'autre rondelle qui arrivera après ici et l'écrou et l'écrou qui à côté donc du coup maintenant je vais dévisser celle ci et l'ensemble du lamier en faisant très attention car il ya une rondelle ici l'entretoise et une autre rondelle voilà du coup c'est une plaque pour celle là je vous ai raté du coup une autre rondelle avant la tête après la tête de vis donc du coup je vous fais ça et je vous montre après donc là j'ai enlevé les vis donc on voit bien la partie cassée pour ceux que ça intéresse ça a pété net du coup ici il me reste une rondelle parce qu'elle est bloquée avec l'étau et il reste une autre rondelle derrière le couteau ici donc là on peut enlever celui ci parce que je vais faire je vais le sortir de l'étau pour récupérer les deux rondelles là et on va pouvoir voir comment enlever les lames et du coup remettre les autres maintenant que tout a été dévissé les lames sortent tout seul la première lame du coup il faudra tourner un petit peu ici pour arriver en face c'est un peu difficile vous avez compris le principe tourner celui ci pour vous retrouver pour se retrouver en face pour remonter les couteaux sur la tête il suffit de faire les étapes inverse et resserrer tout comme il faut pour ceux qui veulent continuer la vidéo ça va être le démontage du réducteur pour ensuite placer le nouveau que j'ai récupéré je remets ça dans les taux et ben si vous voulez suivre il n'y a plus qu'à alors pour démontrer le réducteur pour commencer on va dévisser les vis du sélecteur d'angle une fois dévisser il s'enlève tout seul et voici avec les vis qui vont bien alors ensuite on va dévisser l'axe qui est ici qui sert à faire tourner les couteaux donc du coup moi je le bloque dans l'étau et ensuite c'est une douille de 10 ça vient assez facile du coup je vais dévisser normalement hop il sort tout seul donc voilà la bête et voilà le reste ensuite donc il va falloir dévisser une petite vis qui se trouve là qui permet de bloquer en rotation l'axe ici qui se trouve caché derrière j'ai pas de temps le vis il y a un truc en plastique ici là et il est tombé je vous expliquerai pourquoi il y a un plan en fait sur la vis qui fait que avec la petite vis qui est au dessus on peut pas dévisser celle là donc là c'est du torque par contre c'est du petit donc je fais ça je vous montre pour le petit plat sur la vis voilà on dévisse quoi donc on n'est pas obligé de la dévisser entièrement pour mon souvenir voilà tac là je l'ai dévissé et ensuite on va attaquer l'autre donc quand je dis l'autre c'est bien l'axe qui est là quoi donc réducteur enlevé la base là t'as moitié enlevé là donc du coup on va dévisser le réducteur ici donc du coup on tournevis torque et là j'ai commencé on voit bien qu'il se décale une fois dévissé donc ça donne ça la vis ici derrière tout ça il y aura des rondelles qui vont être ici du coup je vais vous montrer le plat ensuite là qu'il y a au bout ah oui j'ai oublié de préciser faites attention quand vous allez enlever l'axe et il y a gavet de rondelles quand même et là il y en a même une qui est restée avec des plats sur les côtés donc quand vous l'enlevez faites attention de ne pas pommer le nombre de rondelles donc pourquoi il fallait dévisser la toute petite vis avant en fait là vous voyez elle est tout filetée et sur la fin de la vis il y a un plat ici ce qui permet de bloquer la vis en rotation qui fait que si vous n'enlevez pas ces petites vis là vous allez tout péter donc là on est arrivé à quel stade celui ci qui est cassé j'ai plus rien à récupérer dessus à part le bloqueur ici mais il y est déjà installé sur l'autre donc du coup j'ai pu qu'à remonter le réducteur du moins le renvoi d'angle sur le réducteur d'angle et puis remonter l'ensemble rien de bien compliqué donc je vais le faire étape par étape au cas où que vous l'aviez à faire une fois qu'on a enlevé l'axe il ne faut pas oublier un truc ici c'est l'écrou de l'axe de réducteur il n'est pas intégré en fait il est coulissant donc là j'ai mis un coup de WD40 je vais réinstaller la vis qui est dedans je vais vous le faire devant vous vous vissez et après vous allez venir le prendre avec une pince multiprise ici et puis venir le sortir j'ai mis un peu de WD40 il faut que ça agisse mais et après vous tirez sur la petite vis je vais le faire je vais vous montrer la pièce du coup j'ai posé le carter réducteur sur l'étau le renvoi d'angle je le remets à sa place et ensuite je vais venir visser celle-ci et remettre ensuite la petite vis qui se trouve sur ce tour de vis-ci donc j'effectue l'étape je vous retrouve pour l'axe ici on va pouvoir installer la petite vis qui va se mettre dedans du coup il faut qu'elle soit sur le plat de la vis comment expliquer ça quand on taille en fait souvent on essaye d'avoir un peu plus de souplesse ici pour régler les angles et du coup on dévisse au fur et à mesure mais il faut quand même tomber sur le plat avec la petite vis ici donc j'ai donné un petit coup de soufflette et moi je le vois d'ici vous sans doute moi mais quand on resserre la toute petite vis il faut tomber sur le plat de la vis pas sur la partie ronde parce que sinon ça va se dévisser ensuite du coup j'ai fixé la petite vis et l'axe donc du coup on a quasiment toute la tête qui a été montée il va nous rester remettre celle-ci en place du coup j'ai replacé la roue et l'écrou donc pour le serrer même système vous bloquez cette partie là dans un étau et puis ensuite avec une lui de 10 le souké ici bon pas à bloc non plus hein faut que ça tourne hein ça roule donc après on remet le sélecteur d'angle donc avec une vis au-dessus et une vis à l'opposé donc là le bec est remonté impeccable alors maintenant on va passer au remontage des lames pour ça j'avais rangé dans l'or les vis donc du coup il n'y a plus qu'à les remettre on va commencer par les rondelles qui se posent sur le carter de réducteur donc tous ici où il y a les emplacements une autre ici et une ici et une ici donc je le fais et je vous montre ça donc voilà toutes les rondelles sont posées donc maintenant il reste les lames à mettre donc il y a une bourse au cuir donc elles se mettent comme ça donc en première hop on va poser sur le réducteur sans faire tomber les rondelles hop tac on va prendre votre laine on va faire une bêtise ici là c'est pas dans le bon sens là c'est dans le bon sens et on va venir poser la seconde second couteau dessus donc maintenant on peut mettre aussi le petit embout orange ici maintenant il va falloir placer toutes les vis hop voilà et resserrer je le fais et je vous montre le résultat donc voilà j'ai installé toutes les vis non les vis tous les boulons avec rondelles compris et ici aussi pareil donc il n'y a plus qu'à serrer je vais effectuer ça maintenant le serrage des vis sur l'ensemble de la tête je juge que c'est assez serré parce qu'il ne faut pas les bloquer je juge pardon que c'est assez serré quand je peux faire ça en fait c'est à dire je tourne d'un côté et la vis l'écrou tourne de l'autre regardez là il va falloir faire celui-ci par exemple le suivant pareil pour l'autre voilà tac pour bien faire il aurait fallu mettre du frein filet ici j'en ai pas sous la main donc du coup on va faire sans sans doute qu'après quelques heures de travail on sera obligé de resouper un petit peu donc ensuite il va falloir mettre le carter orange ici et le carter en plastique à l'opposé ici je fais ça tout de suite alors pour le carter orange on voit des détrompeurs ici de chaque côté ce qui permet de la mettre dans le bon sens du coup voilà c'est fini j'ai remis le carter orange le carter en plastique ici donc il faudra faire un petit affûtage un graissage la faire tourner un petit peu pour voir si ça tient tout ça mais je ne suis pas inquiet du coup maintenant vous savez changer j'ai des couteaux de HLKM 145 je crois et en option ou en plus le carter électricitaire du coup si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre quelques petits pouces laissez-moi des commentaires si vous voulez un peu plus d'informations dans la mesure de mes connaissances donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin d'après-midi une bonne journée ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et qu'est la vaut ? merci 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 merci